Jean, aujourd'hui, t'arrives à quelle heure? J'pense qu'il est à londi, hein? Ouais, à une heure et demie. Pis l'imprevu, t'es à 4 heures. J'sais pas attendre, y'a eu peur de me rater un mot juste, hein? Ça sera pas coupé, cette fois-là. Tu peux le garder? Ça tourne-tu? Ouais, ça tourne. Je vais naviguer quelque chose. On a l'internate, c'est parfait. Les batteries sont là. Batterie de quoi? Batterie de l'ordi. Parce que c'est important, là. Ah, ben, t'sais, bonjour à Philippe pis à moi. Comment ça va, Philippe? Tu vas bien, toi? Bienvenue aux Antiques. Bienvenue aux Antiques. Bien, bienvenue. Comment ça file? Vais-tu un café filtre? Ben, j'ai pris de l'eau, ça me dérange plus. Non, ça me dérange souvent pas, mais on te... Un café, j'ai aux jeunes ici. Ouais. Un café, j'ai aux jeunes ici. Ok, good. Excellent, ça c'est à moi aussi. C'est ton heure, oui, c'est pour toi. Excellent, merci beaucoup. Rosenberg, café Deluxe. Extravaganza. Yes, effectivement. C'est cool, ça c'est quand je l'ouvre, est-ce que je deviens Extravaganza? Tu deviens... Extravagan. Ah, Extravagan, ça c'est cool, ça. Ah, yes, Extravagan. Y'a pas de fantôme, t'es certain? Oui. Ah, mais très con. Attends. Attends. De l'eau, mais c'est de l'eau. De l'eau, c'est de l'eau, puis de l'eau pétillante, c'est de l'eau pétillante. On dit qu'il y a un automatisme de dire oui quand ça va bien, et quand on sait que ça ne peut pas toujours aller bien dans la vie. Donc qu'est-ce que tu vas bien aujourd'hui malgré ces deux dernières années qui ont été de la marde au niveau culturel? En fait, aujourd'hui, je vais vraiment bien. Parce que quand j'arrive dans une salle de spectacle, moi, c'est mon gagne-pain, mais c'est aussi ma drive, ce qui me fait allumer le plus où j'ai le plus de fun. Parce que c'est le métier que j'aime le plus faire. J'aime beaucoup la télé, j'aime beaucoup la radio, mais la scène pour moi, ça reste la place où je suis... J'aime ça dire que je suis le meilleur. J'aime ça dire ça, mais pas le meilleur, mettons, par rapport aux autres, parce que je veux pas me lancer trop de fleurs, mais où je suis la meilleure version de moi-même. Parce que je me sens le meilleur Philippe, là, il est là, ce soir, ici, à Maurice O'Brady, tiens. Ben, toi, tu as ton honneur? Un peu traquant, ça? Ben, mets-en, coudonc, des gens qui n'ont pas d'alcool, moi. Ah, mets-en, hein? Réponds à ces écartes-maçons qui sont très gênantes. La première chose qui t'en vient en tête. OK. Un plein spectacle, là, qui a une réelle envie d'aller faire un étron dans les toilettes. Qu'est-ce que fais-tu? Édite-tu aux tels spectateurs comme excuse? C'est atypique, hein? Ben, en fait, c'est sûr que je le dis pas, puis je le garde en dedans, je suis content que c'est fini. C'est sûr, j'arrête pas le spectacle pour ça. À moins que là, ça soit urgent, puis que ça va se faire maintenant. J'arrête pas pour ça, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire un pet en bougeant, puis de faire, j'ai pété, puis de le dire de même, de réaliser que je suis dans 1000 personnes. C'est la vague qu'il y a sur la personne. Ben, ça fait... Il y a comme une affaire... J'ai pété, puis là, le monde l'entend, tu fais comme... C'était pas censé dire à moi. Devant toi, il y a des centaines de personnes qui vont se mettre à... Tu es le dieu de l'humour. Pendant que t'es... T'es dieu de l'humour, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je lui demande 25% de leur salaire, puis je dis qu'on va faire une secoupe et on va décoller dans l'espace. C'est bon! J'ai quelqu'un qui l'a déjà dit, puis ça n'a pas marché, mais... J'ai pas compris la blague, mais c'était sûrement un sarcasm. Non, pas du tout. Tu connais pas Raël? Raël, non. Non, Raël. Raël? Raël. R-A-L. Elle. Non. J'ai re-googlé. OK. J'allais googler ça. Tu couperas ce bout-là. Un des deux. Tu dois absolument boire ton café sur scène. Quelle en serait ton excuse préférée? Pour boire mon café? Ouais. Genre, excusez-moi tout le monde, vous m'endormez. Je vais prendre mon café pour me réveiller. C'est con. Je suis un truc. Moi, ma loufaque. Heille, plein d'écout d'orthibus. That's it. That's it. Ok, maintenant, la deuxième optique que t'as déjà répondu comme l'article. C'est à cause du trafic. Ouais. Elle te menace de te poursuivre en justice. Que lui diras-tu pour avoir un retour? Vraiment, je vais lui dire, Marie, écoute, t'es bien gentille, mais toi, t'es pas ma gérante. Ma gérante, c'est Martin. Elle, c'est la fille des comms qui s'occupe de mes complications. Mais je dirais à Marie, prends ton gaz et gaz. Ça pourrait être pire, là. Ta maison pourrait être en feu. Ah! Ta maison est en feu! Puis là, t'as... Là, t'ouvrir la course. Tu comprends? Ouais. Je comprends plus ou moins, mais si t'as pas un truc au rythme, mais c'est pas grave. Non, mais la maison est en feu. Peux-tu mettre ça au ralenti? La maison est en... Ouais, j'peux le mettre en... J'peux le mettre en ralenti. C'est bien, ça. Maintenant, on connaît toutes mes sources du téléphone arabe, là. Oui. Ça commence à lui faire peur. Elle va appeler James Bond pour qu'il enquête secrètement sur toi. Pendant que tu embrasses la reine Elisabeth. Hark! Je veux pas embrasser la reine Elisabeth. C'est quoi que tu vois là? C'est M. Bond. C'est M. Bond qui te prend en photo. C'est le fil des journaux de la télévision du monde entier. Qu'est-ce pas dessus? Je veux en vouer que la reine Elisabeth II, c'est ma mère. Le journal de Montréal qui dit en titre «Ville embrasser la reine Homme et fucking God » avec O-M-F-G. À quoi? O-M-F-G. Homme et fucking God. Ah! OK! «Ville embrasser la reine Homme et fucking God » C'est leur fils. Je comprends, je comprends. La tribune de Prince Philip a été ressuscité car la reine aura embrassé Philippe de... En fait, c'est parce que... Il est assez trompé parce qu'on a les mêmes oreilles moi pis le prince. C'est ça le problème. Voyez les photos de James Bond maintenant pour 10 000 $. Oh my fucking God. Mon Dieu, c'est terrible ça. Pour de voir toi en train de... Attends, attends, attends. Moi, je fais combien sur 10 000? T'en fais zéro. Mais non, moi, je fais au moins 8 000, c'est moi, regarde. Hey! Appelle mon agent! Appelle Marie! Vivre dans la peau de Leonor de Vinci à l'âge de 46 ans, comme ton âge. Oui. À notre époque. Ou bien être gelé dans une baignoire pendant 24 heures. Ben, dans Leonor de Vinci... Mais c'est à notre époque en plus. Ouais, à notre époque. Il capoterait, lui, à notre époque. C'est-tu qu'à l'âge dans un Leonor de Vinci, mais à cette époque-là. Ben, moi, à l'époque aujourd'hui. Moi, à l'époque d'aujourd'hui. Ben, ça serait malade. Je pourrais dire, « Hey, ça, c'est toutes mes inventions. On me devait de l'argent. Je serais millionnaire, man. » Pour ou contre la procrastination, Philippe? Pour. Je pense qu'il faut que ça soit dans un agenda, la procrastination, pis se pogner le beigne. Vivre dans le film et plus des hamburgers ou vivre ces dernières années de pandémie? Ben, dans les plus des hamburgers, je vais manger tout le temps. Mais pas juste des burgers. Quelle serait la pire raison pour se faire inoptiser? La pire raison? Ouais. Ben, parce que j'ai le goût d'être un poisson pendant une semaine. Imaginons que t'es dans une boucle de la florelle et de la graine. Est-ce mieux être obligé de tomber à terre 800 fois 800 fois de suite, si t'es inconscient, ou bien te faire pourchasser par RoboCop à la vraie vie? Je suis à pied quand RoboCop me poursuit. Ouais, tu es à pied. Je prendrais RoboCop parce que je suis insensible des fesses. Ça me ferait mal aux fesses de tomber. Goum 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 Goum. Aimerais-tu mieux devenir un mime des internautes ou bien être pourchassé par une dizaine de jaunes dans la forêt Amazonienne? Ben, toi là, t'as jamais pensé me mettre une fille qui me pourchasse tout le temps ou de me mettre juste des gars? Ben, euh... C'est vrai ça. L'Amazonienne, en plus, c'est fait chaud, je me suis à la vie. C'est quoi le premier, déjà? Euh... Un mime des internautes. Un mime... Je veux être un mime des internautes. Je veux être celui-là, genre... C'est ça un mime? Il y a une méatrice secrète qui aimerait te dire quelques mots à ce que tu acceptes. Oui. C'est une méatrice seule qui t'a dit qu'elle t'aime gros comme l'univers. Tu penses qu'elle blague? Donc... Quelle sera ta réaction? Ben, elle blague-tu ou pas? Euh... Ben, tu penses qu'elle blague? Ben, l'univers, c'est gros en tabarnouche, là. C'est beaucoup d'amour. Pour vrai, je peux pas gérer tout ça, là. Mais tu sais, elle m'aurait pu... Elle aurait pu me dire, mettons, je t'aime gros comme Sherbrooke. Pis après, elle vient te dire qu'elle te déteste. Ouais. Pis alors, t'es un reptilien. Un reptilien. Ouais. Je te dirais... Ah, ben, je suis content que ton amour ne soit aussi gros que Sherbrooke. Comme ça, ça va être plus facile à la poncée de deuil. Voilà, c'est déjà tout. Qu'as-tu aimé des interviews atybiques? Bravo. C'était très fun. Merci. C'était très agréable, ça. Je te félicite. Merci. Pis quand on finit avec un... KABOUM! KABOUM! Mais voilà! Donc euh... Partagez ce que vous en dites, téléspectateurs. Je vous disais, à travers le tour, pour une autre entrevue atybique de Mati-coron. Ça va être de même, men! Voilà! Ah! C'est à partagez ce truc! Toujours la même gueule que tu fais! Ah! Tu ne peux pas y mettre un ébag là! Tu peux pas y mettre un ébag là!